L'exposition Effets spéciaux C'est une exposition qui a été présentée à Paris pendant un an, l'année dernière, à la Cité des sciences et que nous avons la chance d'accueillir aujourd'hui à CapSciences de octobre à juin 2019. C'est une exposition qui ne raconte pas l'histoire des effets spéciaux mais qui permet de bien comprendre les différentes techniques de trucage que vous trouvez dans les films au cinéma. Parmi ces grandes techniques de trucage, on va avoir ce qu'on appelle les VFX, les effets spéciaux visuels et les SFX, les effets spéciaux en post-production fabriqués en studio. On attend tout type de public à partir de 7 ans sachant que l'intérêt pour le public c'est vraiment de venir ici se mettre en scène dans des dispositifs assez interactifs où l'on peut réellement comprendre comment fonctionnent certains trucages au cinéma. Alors dans les exemples de trucages, on a l'incrustation au fond vert où les publics sont directement incrustés dans un décor virtuel mais aussi on peut tester des anciennes techniques enfin des toutes premières techniques du cinéma comme mise au point par Méliès au début du siècle comme l'arrêt caméra qui permet donc de faire le trucage par substitution en gros on laisse tourner la caméra on met un chapeau ou une redingote on arrête la caméra on se change, on réenclenche la caméra et pas comme par magie et le chapeau et la redingote ont disparu ou on peut les remplacer par autre chose. Nous ce qu'on a essayé de faire surtout c'est de garder tous les modules très interactifs ça n'a pas été facile bon on a un petit peu moins d'espace ici qu'à la cité des sciences puisque c'est une expo sur 1500 m² ici à 650 m² mais je crois qu'on a réussi le pari puisqu'on a vraiment gardé l'ADN et puis on a pratiquement les mêmes dispositifs pour accueillir un petit peu moins de monde. Tous les dispositifs sont accessibles aux différents publics à tout âge alors l'intérêt là c'est que ce qui est assez intéressant pour le public c'est qu'il peut conserver en fait les petites séquences vidéo dans les dispositifs dans lesquels ils vont se mettre en scène donc ils vont pouvoir conserver une partie d'un film qu'ils auront truqué comme Méliès une autre partie d'un film qu'ils auront truqué en contre-plongée mais aussi des techniques beaucoup plus récentes comme la motion capture où en fait les publics vont pouvoir animer une image de synthèse grâce au mouvement de leur corps comme par exemple un dragon qu'on a ici dans l'exposition. Donc du coup pour venir voir l'exposition il est bon de réserver sur internet pour avoir une chance de rentrer et avoir un créneau horaire pour rentrer dans l'exposition pourquoi ? Tout simplement parce qu'il peut y avoir un petit peu d'attente sur les différents dispositifs donc je sais que pendant les vacances on avait déjà été complets à 17h donc pensez à regarder un petit peu avant sur le site internet pour réserver votre billet en fait.